Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude, évidemment on se retrouve aujourd'hui pour le 36ème épisode de la carrière avec Sunderland au programme, 3 matchs comme d'habitude, 2 matchs de championnat et 1 match de FA Cup, on va commencer tout de suite dans ce Boxing Day Voilà la suite et la fin du Boxing Day tout simplement avec le match face à Newcastle, voilà ce 28 décembre, le gros derby évidemment face à Newcastle On ira ensuite directement face à Aston Villa pour le match de FA Cup, c'est le 3ème tour de FA Cup, ça va être très intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire Et ensuite on ira terminer avec le match face à Brighton, voilà le 7 janvier, ça va être plutôt sympathique, un bel épisode en tout cas, ça va pas forcément être facile Voilà notamment avec un gros match face à Newcastle, mais voilà on va essayer de faire de belles choses et continuer sur notre lancé, un épisode magnifique L'épisode 35 est exceptionnel avec un Jackline en feu en espérant, pourquoi pas, qu'il reste en feu et puis qu'il continue sur sa lancée Vous le voyez les copains, le petit message, le copain, le petit message, le retour un blessé, c'est bien sûr Daiber Caicedo qui va revenir bientôt Alors il sera pas là dans cet épisode je pense, il aura pas le temps de revenir à 100% de sa forme, mais en tout cas il est là, il est sur le retour Et ça fait plaisir évidemment de le revoir, je vais faire deux petits apartés les copains Enfin un premier aparté pour simplement vous dire que j'ai créé un compte simplement Instagram entièrement dédié en fait à cette chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à aller me follow sur le compte Insta les copains, il est en description évidemment Et vous retrouverez évidemment également un autre compte, c'est le compte Twitch les copains que j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça Voilà donc n'hésitez pas à aller me follow aussi là dessus pour pourquoi pas faire des lives de temps en temps J'en ai quelques-uns en tête, enfin j'aimerais bien en faire en fait mais voilà pour l'instant j'attends de voir qu'il y ait quelques personnes qui me suivent Et qui sont un peu chaudes pour un live et puis voilà donc n'hésitez pas à aller me follow là dessus Et puis on verra bien ce qu'on fera, voilà et le deuxième aparté évidemment c'est pour la carrière des abonnés et les inscriptions Merci beaucoup en tout cas d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire et aussi réactifs surtout Voilà donc et ne soyez pas surtout, je tenais à le préciser, ne soyez pas frustrés si vous êtes remplaçant ou même réserviste les copains Car pour ceux qui sont dans les carrières des abonnés actuellement, ils le savent et ils pourront vous le confirmer Ce n'est pas forcément le niveau que vous avez ou la place que vous avez qui va compter C'est surtout l'implication que vous avez dans ces carrières là, la participation que vous allez avoir dans ces carrières Donc le fait de commenter, de liker etc. C'est ce qui va vraiment jouer sur le fait que je vous fasse jouer ou pas Voilà donc n'hésitez pas à participer à maximum même si vous êtes remplaçant Voilà me demander de jouer quelques matchs dans la limite du raisonnable évidemment Mais en tout cas restez actif sur ces carrières là, sur la vôtre et puis comme ça ça me donnera tout simplement envie de vous jouer Parce qu'évidemment je préfère faire jouer des joueurs qui regardent les vidéos plutôt que des joueurs qui ne les regardent pas C'est qui est logique, voilà les copains on va directement y aller pour le premier match de cette vidéo face à Newcastle Ça va être un match extrêmement compliqué les copains, extrêmement compliqué On va y aller avec une équipe outsider sans aucun souci aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en défense et tout parce qu'on voit qu'il y a un peu de fatigue On sait qu'il y a un gros joueur en face qui s'appelle Alan Samaximin qui est quand même très très bon On va le mettre, on va mettre Da Silva sur son côté pour qu'il puisse le concurrencer un peu en vitesse On va aller mettre Yuuma à la place de Smith un peu fatigué Nielsen va être laissé au repos aujourd'hui Et pourquoi pas Lucky Austin les copains ? Pourquoi pas ? Non on va mettre Willis, non allez on va pas prendre de risque On va mettre Willis aujourd'hui, on va laisser coach évidemment aujourd'hui Et sinon on va pas beaucoup changer, on va pas changer grand chose On va enlever Akany Mwendo parce que j'ai pas trop envie de le revoir honnêtement Il m'a pas servi à grand chose, il est pas exceptionnel Je préfère tout simplement le laisser partir tranquillement A mon avis il risque de partir le 1er janvier Je pense que Paris risque de le rappeler tout simplement Au passage les copains vous le voyez ici j'ai récupéré le petit Bird C'est un jeune joueur du centre de formation, il a 18 ans Il voulait partir en fait du centre de formation Donc je me suis dit comme il avait un potentiel assez intéressant Que j'allais le garder, il a un potentiel de 82 ou 88 Donc voilà je trouvais ça plutôt intéressant On va le garder tout simplement dans l'équipe Voilà aujourd'hui ça peut être plutôt sympathique Sur le banc les copains on va laisser Nielsen, on va être Matheson Et puis voilà Bella, Asoro, ça c'est pas mal On y va comme ça pour ce match face à Newcastle Ça va être un énorme match en espérant faire quelque chose de bien Et bien sûr les copains si cette vidéo elle vous plaît N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si bien sûr ce n'est pas encore fait Merci beaucoup de votre soutien En tout cas on y va pour ce match face à Newcastle Allez c'est parti les copains Le Stadium of Light qui accueille Newcastle Pour ce gros gros derby L'un des derby les plus intéressants d'Angleterre Il faut le préciser, je l'avais précisé pour le match aller J'avais le nom au match aller, je l'ai oublié depuis Mais en tout cas c'est un énorme match en Angleterre Bon beaucoup moins maintenant vu que Sunderland est en League One Mais cela dit ça reste un énorme match quand même Voilà quand les deux équipes s'affrontent Ça donne toujours des matchs intéressants Et voilà donc comme je vous dis beaucoup moins maintenant évidemment Ça me permet d'ailleurs de faire un petit parallèle avec ce qui se passe dans la vraie vie pour Sunderland Qui est en posture plutôt favorable en League One Ils sont 4 games de League One à l'heure actuelle En tout cas au moment où je tourne la vidéo Franchement c'est plutôt cool Ils sont sur une très très bonne série Une seule défaite sur les 11 derniers matchs Et franchement ils sont vraiment en feu Et ça fait plaisir j'espère, pourquoi pas Les voir monter l'année prochaine en Championship Ça serait vraiment génial Ce serait mérité évidemment après tant d'années en League One Et voilà on espère évidemment que ça se passe comme ça Bon on sait pas évidemment Tout est possible évidemment Mais voilà en tout cas ils sont bien partis Et j'espère qu'ils vont continuer cette lancée Voilà ça ferait chaud au coeur de les revoir en Championship Et ce qui serait cool en plus c'est que s'ils passent en Championship Bah voilà on pourrait regarder leurs matchs Tout simplement parce que la League One ne diffuse pas Les matchs de League One ne sont pas diffusés Tandis que les matchs de Championship au même titre Evidemment que les matchs de Ligue 2 sont diffusés Donc on pourrait les regarder Et ça serait plutôt sympathique Voilà donc aujourd'hui on va les affronter avec une belle équipe Enfin les joueurs de Newcastle On va les affronter avec une belle équipe Mais l'équipe en face elle est quand même pas dégueulasse Voilà Dubrovka dans les buts Et puis voilà une belle défense à 5 qui va être compliquée à contrer Un milieu de terrain à 4 avec Alan Samaxima notamment Et Moussa Dembélé devant l'ancien Lyonnais Ça va être extrêmement compliqué On va voir ce qu'on va être capable de faire On se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude C'est parti Bien fait Elle est en une touche là pour Yuksho qui fait un très bon début de match Ah la passe est pas bonne Allez bon petit Oh quelle occasion C'est peut-être pas terminé la reprise de volet Deux layes Non là Dubrovka qui fait un bon match Un bon début de match Il est mis sous pression dès le début Le portier de Newcastle Ça va être compliqué pour nous si on marque pas Parce que là c'est vrai que On prend un peu de C'est dommage J'espère que ça va pas nous porter préjudice quand même De ne pas avoir marqué ces occasions là Oh le ballon Pour Moussa Dembélé Le but Le but de Moussa Dembélé Voilà la première incursion Et la bonne pour Newcastle Aïe 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 Il était bien placé Bien placé L'appel est bon On s'est fait avoir sur une mauvaise relance tout simplement Et voilà on était un peu déséquilibré sur cette action C'est dommage Ça fait un zéro pour Newcastle J'ai joué Hume Allez c'est bien On arrive quand même à défendre assez correctement dans ce match Même si c'est pas évident Le ballon est un peu compliqué là pour Daniel Didavi Le ballon décalé parfaitement pour Shaw S'il arrive à trouver un bon ballon Aïe 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 On a les occasions Mais pour l'instant on les met pas au fond tout simplement Et on tire pas On tire pas non plus au but en fait C'est ça le problème On a tiré un petit peu On essaie de cadrer les ballons Mais pour l'instant ça ne suffit pas On regarde un petit peu ce qui se passe Mais voilà Bon bah bien sûr eux c'est un tir un tir cadré un but Vous voyez donc on domine quand même le match On a pas la possession Mais on domine en termes d'occasion Je vous l'ai dit qu'il fallait pas qu'on regrette les premières occasions loupées C'est dommage Allez on se réveille un peu en deuxième mi-temps Essayez pourquoi pas de revenir Ce serait quand même assez mérité Au vu de ce qu'on délivre dans ce match Allez pourquoi pas Didali Allez en deux temps Ça passe peut-être là Ça va être compliqué pour Jack Lane Il est un peu seul Il passe une fois, deux fois Elle a frappé le but De Jack Lane Légalisation à la 61ème minute de jeu C'était pas facile C'était difficile même je dirais Incroyable ce but Même si non il est pas incroyable Non il est pas incroyable Arrête de dire incroyable Bah tout le coup de champ Rémi C'est pas incroyable Des fois c'est juste normal Voilà Non mais il faut pas non plus Faut pas surestimer les buts C'est un très joli but Hop le petit crochet qui va bien La frappe bien placée C'est pas un but incroyable non plus On mérite de marquer en plus dans ce match Ça va être le 6ème ou le 7ème tir qu'on fait Voilà Dubravka a fait un bon match pour l'instant Lane un peu en manque de réussite Et bien voilà Donc 61ème minute de jeu Un par tous les copains Est-ce qu'on fait quelques changements Parce que bon Maintenant on est bien On a repris un peu L'ascendant psychologique Je vais faire sortir Shaw Pas par manque de jeu Je trouve qu'il fait un bon match Shaw il n'y a pas de soucis Mais je veux faire rentrer Bella Tout simplement Parce que Bella Il est en feu quand même en ce moment Il nous fait vraiment des bonnes rentrées Je veux le faire rentrer aussi Pour lui donner un peu de chance On va voir ce que ça va donner Dans cette fin de match On verra un peu Comment ça se passe Allez un but par tous les copains On essaie au moins de ne pas s'en prendre Et pourquoi pas Aller chercher cette victoire Ça ferait du bien Bien jouer déjà De la part de look on Aion Voilà Ça ferait vraiment du bien D'aller chercher la victoire Ça va passer ou pas Non ça passe pas Et Lane peut-être le même Geste de Lane Oh non mais c'est pas possible Bon Aion Qu'est-ce que tu foutais Sur cette trajectoire de balle Aïe 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 En plus je crois que cette balle était Oh elle était cadrée Elle était dedans Elle était dedans cette frappe Oh ça c'est dur Ça c'est vraiment dur Bon Mal dommage Belle défense Bien joué Allez Aïe 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 la vie Pour Jack Lane Allez mon petit cette fois Il faut la mettre Le voilà Le deuxième but de Jack Lane De plus à un pour Sunderland Exceptionnel Ça c'est beau Ça c'est exceptionnel Voilà Ça c'est mérité Parce que ça a été très très vite en plus Et voilà le Salem of Light Qui exulte Ouais bien joué Le timing est un peu En retard Il aurait pu la donner un peu plus tôt Daniel Di Davi Le temps qu'il maîtrise un peu le ballon Et puis derrière Jack Lane La frappe Parfaite Voilà Elle est suffisante pour aller battre Dubravka Et ça fait tout simplement Deux buts à un Dans ce match Aïe 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 aï Allez on est pas loin de mettre le but Comme on est pas loin de s'en prendre un On est à la limite des deux côtés Allez bien joué Didavi Qui recule un peu l'équipe de Newcastle Dans cette fin de match Et ça ça va aider Allez on fait la faute ou pas je sais pas Y'a pas faute si Y'aura une ultime faute Un ultime coup franc Pour les joueurs de Newcastle Allez il va falloir bien défendre sur cette action surtout Allez les gars on défend On dégage ce ballon les copains On dégage ce ballon j'ai dit Oh ça passe à côté Oh la 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 on était pas loin De prendre le but de l'égalisation Mais ce n'est pas le cas On s'impose aujourd'hui dans ce derby Et ça fait plaisir victoire doit être contente Voilà après avoir été mené en plus dans ce match Et bien on a su réagir Et c'est exceptionnel Ça montre vraiment notre détermination Tout simplement et vous l'avez vu un certainement Dans les moments forts du match Il y a eu trois moments forts C'est simplement pour les trois buts Le reste des occasions n'étaient pas exceptionnels Mais voilà ça montre qu'on a été quand même Très très fort aujourd'hui Petite conférence de presse évidemment Après ce gros derby Qui est un gros gros match Très franchement Deux buts Voilà Alain qui marque encore deux fois aujourd'hui Une bonne performance de toute l'équipe Je pense que défensivement Ça a été compliqué Mais on a su quand même bien cadenasser ses attaquants Parce que Moussa Dembélé c'est quand même très fort Et puis Ne serait Qui Voilà Oula 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 Attends Bug On recommence Et également Alain sa maxima Qui est très très fort Moi j'ai voulu dire plein de choses en même temps Les copains j'ai bugué Ça arrive Je fais que de buguer Vous commencez à le savoir Alors On a remporté ce match grâce à un but décisif Voilà Écoutez nous étions les meilleurs On est tourné vers notre prochain match Surtout Voilà on est tous les meilleurs On va se calmer quand même Parce que Newcastle a été très très fort Mais c'est un derby On sait qu'un derby Ça ne se joue pas Ça se gagne On sait très bien Qu'on était extrêmement déterminé Que eux aussi Mais On a été plus déterminé Que tout simplement Voilà les copains On se retrouve tout de suite Pour le 1er janvier On se retrouve l'année prochaine Donc au passage Évidemment Pour le match face à Aston Villa A tout de suite Enfin à tout de suite A maintenant pour vous Et à dans 2-3 minutes pour moi Oui C'est ça Allez c'est parti les copains On se retrouve pour le match Face à Aston Villa Et un petit message Vient de nous parvenir Évidemment comme prévu Et comme je l'avais dit Arnaud Calimundo Repart au Paris Saint-Germain Voilà les dirigeants parisiens Ont estimé qu'il n'avait pas Assez de temps de jeu Et ils ont eu totalement raison De toute façon Donc au moins Voilà il est là Il repart Chez lui à Paris Voilà comme je vous avais dit Je ne comptais pas trop sur lui Très honnêtement Donc C'était logique qu'il reparte Allez c'est parti pour ce match Face à Aston Villa Les copains On va y aller avec une équipe Sunderland défaut C'est à dire une équipe assez haute Aujourd'hui On va regarder un petit peu S'il y a de la méforme aujourd'hui Mais j'ai l'impression Que les joueurs ont l'air plutôt reposés Et ça ça fait du bien Et ça fait même vraiment plaisir Donc voilà Pourquoi pas aujourd'hui faire quelque chose Alors Mathieu Ah évidemment c'est normal Parce que Arnaud Calimundo Il faudra que je change ça tout à l'heure Arnaud Calimundo Évidemment il est parti Donc du coup Ils mettent forcément un gardien Parce que je n'en avais pas un seul Sur le banc Donc voilà Et qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui J'ai envie de mettre le petit bird Aujourd'hui les copains Voilà le petit bird Là pourquoi pas Pour voir un peu Si jamais Voilà on peut le faire rentrer Voilà on le fera peut-être Peut-être rentrer Ça m'étonnerait mais voilà Je préfère tenter quelque chose On ne sait jamais Et on va laisser une équipe type Sinon parce que voilà On n'a qu'un match dans une semaine Donc on a autant Ne pas prendre de risques Entre guillemets Et mettre une équipe A la hauteur Aujourd'hui pour essayer D'aller battre cette équipe D'Aston Villa On sera à Villa Park Aujourd'hui ça va être Très compliqué On va essayer de faire notre maximum Pour gagner ce match C'est parti les copains On y va Allez c'est parti les copains Pour ce match Face à Aston Villa Voilà on est à Villa Park Aujourd'hui On va essayer évidemment Dans ce troisième tour D'EFA Cup D'aller les battre tout simplement Ça ne va pas être un match Très très facile On le sait Les matchs de coupe De toute façon Sont toujours très compliqués Et voilà Aston Villa C'est quand même une belle équipe Donc voilà Ils vont tout donner Aujourd'hui pour passer Nous on aimerait bien Faire une petite épopée Dans cet EFA Cup Ça serait vraiment cool Maintenant voilà On verra On verra ce que ça va donner On va tout faire Ça va être l'objectif Évidemment D'aller les chercher Aujourd'hui Chez eux en plus Donc voilà Pourquoi pas Je crois que les copains Vous me direz Si je me trompe Mais en cas de match nul Je crois que c'est un match D'appui Qu'il y a derrière Ce n'est pas des prolongues Donc voilà On va essayer de gagner Si on fait match nul Ça nous rajoutera un match Ce serait un peu embêtant Surtout qu'il serait assez rapidement En plus le match Donc voilà En tout cas Ça fait plaisir On y va pour les meilleurs moments Évidemment De ce gros match Face à Aston Villa Oh le ballon dans le dos Oh le très bon ballon Dans le dos Et Vassiliev Qui loupe son duel Face à A Raikovic Oh là 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 Heureusement Qu'il loupe son duel Heureusement Qu'il fait preuve de maladresse Devant le but Parce que là L'action était très très belle Ça se fait suite en plus A une très très belle phase De possession De la part Des joueurs d'Aston Villa La mauvaise relance Ici qui va bien Parfait Et Vassiliev Qui récupère le ballon Attention les copains Attention On fait un peu n'importe quoi Et encore Un duel perdu Mais cette fois C'est plutôt Raikovic Qui gagne son duel Face à Chimi Avila Magnifique Bon mais les gars On se réveille un peu Ça serait bien quand même Parce que là On est en train de se laisser endormir Par cette équipe d'Aston Villa Attention Et l'arrêt de Raikovic Oh les gars C'est compliqué Oh les gars Ils sont là Ils sont au taquet Et nous pour l'instant On est un peu à la ramasse Et ben voilà C'est mérité Les copains Il n'y a rien à dire L'ultra domination D'Aston Villa Dans ce début de match Et récompensé par un but Là les gars Il n'y a rien à dire Il n'y a absolument rien à dire Et c'est Yuri Yuri Berchich Qui vient marquer Donc voilà Il a été recruté Il y a peu de temps Du côté d'Aston Villa Dans la carrière Evidemment Et ben voilà Il vient marquer Pour son premier match Tout simplement Avec Aston Villa Alors ben là C'était mérité C'est mérité De toute façon On n'a rien démontré Dans ce début de match Ben il va falloir réagir Les copains Et là on fait Ouais Un match compliqué Un match très compliqué Les copains Heureusement Coachella Et encore Que non c'est pas Oh là 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 Les gars Ouais Vraiment Aston Villa Ils sont au taquet Ils sont au taquet Aujourd'hui Il va falloir vraiment se réveiller Pour les contrer aujourd'hui Parce que vraiment Ils sont vraiment une failleur J'ai rarement vu une équipe Autant difficile à jouer Pour vous dire que c'est Ah mais pourtant J'en ai fait beaucoup des équipes Et notamment un petit Chelsea Par exemple Qui était pas forcément facile Mais là Là c'est compliqué La passe c'est pas possible La Silva Il faut vraiment les assurer Celle-ci C'est une passe de but là Heureusement Non plus Ils n'assurent pas leur passe Mais match Match ultra compliqué On va être honnête Les copains Là plus Tous les joueurs sont hauts Donc on peut rien faire Tout simplement Voilà C'est compliqué Là les joueurs sont extrêmement hauts On peut pas relancer On peut pas relancer Tous les joueurs sont partis A l'abordage Pourquoi je ne sais pas Et voilà Voilà ce qui se passe On peut pas relancer Et quand on peut pas relancer On se retrouve à 3 contre 3 C'est vraiment pas normal Les joueurs sont beaucoup Beaucoup trop haut sur le terrain C'est assez hallucinant Donc bah voilà 3-0 les copains Avec Dali pour lane Pourquoi pas Allez il peut y aller Il peut y aller Allez mon petit Allez faut que ça passe Allez Oui Ça passe Ça passe Ça passe J'ai eu peur J'ai eu très peur Là ça aurait été une malchance 3 buts à 1 les copains Ah ouais ouais elle est rentrée Elle est rentrée cette balle Non mais Quand même La goal line Qui nous dit oui La VAR a dit oui Les copains Ça passe Et ça fait tout simplement 3 buts à 1 But de lane Allez les copains On continue On essaie de revenir Ça serait quand même pas mal C'est dommage C'est testé Il a essayé Et là il va prendre un rouge En plus Ouais Putain Par contre le rouge C'est abusé Le rouge il est un tout petit peu Abusé quand même Même si il y a peut-être Faute quand même De Da Silva Mais bon Ah il est rouge Il est C'est la double peine C'est la double peine Ça fait chier Et ça fait but 4 buts à 1 Là ça va être compliqué A 10 maintenant Mais bon On a essayé On a essayé de revenir Et de tout mettre Dans ce match Mais là ça n'a pas suffi C'est chaud patate Les copains Ce match Il est chaud patate Les joueurs d'Aston Villa Sont chaud patate Mais nous aussi On est pas mal Quand même Allez pourquoi pas Là c'est le but peut-être De l'espoir Peut-être pour Jack Lane Allez c'est le but De l'espoir 70ème minute de jeu 4 buts à 2 Un petit espoir Un mince espoir Évidemment de faire quelque chose On va aller Parce que j'ai même pas fait De remplacement en plus On va aller les faire Les remplacements Surtout parce que là On a Da Silva J'ai toujours un joueur Qui me manque Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Les copains Pour essayer de Faut en faire sortir Ferguson Dans ce cas là On fait sortir Ferguson On fait rentrer du coup Yume à la place de Ferguson Et puis du coup On va faire sortir Quand même Onayon aujourd'hui Pour mettre Kays Ruiz On va mettre Kays Ruiz Didavi certainement Ça peut être pas mal Et puis Et puis c'est tout Alors peut-être Il faut se passer Dans un dispositif Parce qu'on va se mettre En ultra offensif Les copains Donc on va passer Comme ça Les copains Ouais mais là On peut pas On peut pas A moins qu'on mette Un seul joueur Au milieu de terrain Non on peut On peut mettre Un seul joueur Au milieu de terrain Alors peut-être Peut-être pas Didavi aussi Ça serait un peu Chaud patate Oh Faut que Faut que les copains Si on va faire ça On va faire ça Tic Didavi Lane Et on va mettre Bella devant Allez C'est pas mal ça Chaud Bella Lane C'est ce qu'on appelle Une tactique Résolument offensive Les copains Bon On va essayer Evidemment Et c'est parti Pour ce match En jeu En jeu Il y avait pas en jeu Là Oh non En plus je vais me prendre Un rouge Oh c'est pas vrai Non Je suis persuadé Qu'il y avait en jeu Les copains Oh j'étais persuadé C'est pour ça Que j'ai taclé Je me suis dit Non mais ça va Toi tu vas pas Il y a en jeu Aïe 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 Il n'y a pas en jeu Là Ah l'enfoiré Il était là Il était là Je sais pas c'est qui D'ailleurs Mais je crois que c'est C'est coach Je l'avais pas vu En bas de l'écran Là-bas Vous voyez là-bas Tout en bas Putain Je l'avais pas vu Mais voilà Moi j'étais persuadé Pour moi j'ai vu ça J'ai dit c'est bon Il y a hors jeu Et bah pas du tout Voilà Il y avait Robin coach Qui était là Et voilà c'est normal Bon bah c'est dommage On va se faire Dune éliminée et en plus on aura deux joueurs Absents pour le prochain match ça va être Sympathique les copains Bon bah c'est dommage voilà on aura essayé en tout cas de faire Quelque chose Ça va Ce qui est vraiment dommage C'est les deux cartons rouges on va être honnête parce que le reste C'est pas très grave mais les deux cartons rouges C'est C'est vraiment pas cool On a fait quand même un match intéressant très franchement Ça a pas été un match ignoble On a fait de belles choses dans ce match Mais voilà ils ont été trop forts Ils ont été trop forts tout simplement et on s'incline 4 buts à 2 voilà Aston Villa Qui vient réparer la front Du match en allée de championnat Parce que je crois qu'on les avait battus assez largement Je crois qu'on avait battu 4-1 ou 4-2 Donc c'est un peu logique là ils se sont Ils se sont rebellés Ils se sont rebellés ils ont dit non c'est mort pas deux fois les copains Bon bah c'est comme ça les copains c'est comme ça Bon bah écoutez c'est un peu dommage On se retrouve donc pour le prochain match Ça me semble pas mal Allez c'est parti les copains pour ce match Face à Brighton et comme vous le voyez au classement Les amis on est 5ème de cette première ligue Et oui grâce à notre victoire Face à Newcastle c'est quand même pas mal Ce qu'on réalise vous voyez 35 points 1 point d'avance sur Arsenal 2 points d'avance sur Chelsea Et on est pas si loin que ça On est qu'à 7 points de Manchester City 4ème Bon tant vous dire que c'est quand même pas dégueulasse On a reçu quelques messages Donc évidemment il y a 2 joueurs suspendus Du côté de Jed Asilva et Joachim Nielsen Et en parlant de Joachim Nielsen Il y a eu une offre de transfert pour lui De la part du Benfica de 6 900 000 Bon je l'ai refusé automatiquement Parce que c'est pas dans nos projets de le vendre cette année Par contre on risque de vouloir le vendre l'année prochaine Parce que comme on aimerait bien recruter un bon défenseur central Pourquoi pas penser à le vendre l'année prochaine C'est vrai mais pour l'instant c'est pas vraiment mon délire Si on le vend maintenant on va avoir du mal à en trouver un autre Ou alors ça sera dans le même profil Mais c'est pas du coup intéressant De vendre un joueur pour récupérer un autre Qui soit exactement pareil Donc voilà Donc je me suis permis de refuser tout simplement L'offre de transfert On va y aller les copains Pour le dernier match donc de cette vidéo Brighton 15ème Voilà se déplace donc chez nous Evidemment on a 2 joueurs absents Et là ça va être compliqué les copains Là ça va être compliqué On va y aller en mode normalement Sunderland défaut évidemment face à Brighton Et on va voir ce qui va se passer Ça va vraiment pas être facile Youm donc non Youm sera sur le côté Par contre On va mettre qui ? On va mettre Willis Voilà Willis est coach Et puis Youm sur le côté gauche Voilà Et puis on va y aller avec une équipe type On voit bien qu'encore une fois Kaisedo n'est toujours pas N'est toujours pas remis Evidemment Il faut vraiment que je le fasse ça du coup Mais je l'ai pas fait encore Mettre du coup un autre joueur Oulala qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Soro qui est là C'est la Bagdad C'est Bagdad les copains Tac Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici normalement on a notre ami Putain mais c'est n'importe quoi Il s'est passé quoi dans cette équipe Garner Voilà qui est ici Et puis normalement Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? On va mettre Austin sur le banc aujourd'hui Tiens On va mettre Austin sur le banc On va bien voir ce que ça donne Et puis voilà on va y aller avec une équipe Comme ça Une équipe type simplement pour affronter Brighton On va essayer de faire quelque chose de propre aujourd'hui Défensivement il va falloir être quand même un peu mieux Que face à Stoneville là Parce qu'on s'est quand même pris 4 buts Un petit peu beaucoup quand même je trouve Mais bon On va essayer de régler les problèmes Même si aujourd'hui c'est Willis Et non Nielsen On va bien voir ce que ça va donner C'est parti les copains Pour ce match face à Brighton Allez c'est parti On est au Stadium of Light aujourd'hui encore Ah bah oui On est pas mal de fois Bah deux fois pour le coup Deux fois sur trois évidemment Au Stadium of Light aujourd'hui Pour affronter Brighton Un match qui évidemment a un petit goût de championship On les avait vu l'année dernière évidemment Vous vous en rappelez Cette belle équipe de Brighton Et voilà on va essayer évidemment Ils ont fini premier l'année dernière de championship Évidemment dans ce groupe On avait terminé derrière eux Mais voilà on avait fait une belle Une belle saison Mais eux avaient fait quand même une excellente saison en championship Mais là du coup un peu plus compliqué Cette semaine ils sont 15ème On est 5ème C'est n'importe quoi Non c'est n'importe quoi les copains On est 5ème Ça n'a rien Ça n'a pas de sens Ça n'a plus de sens Bah écoutez Après on va voir C'est bien de prendre des points d'avance C'est important Parce qu'on sait qu'on va pouvoir Au moins on a une marge On a une marge Qui pourrait nous permettre Tout simplement de perdre Beaucoup plus de matchs Dans les phases de retour Et puis pour l'instant Se maintenir C'est vraiment l'objectif Le maintien Maintenant qu'en plus de ça On n'a plus de compétition nationale On est éliminé de la Carabao Je vous le rappelle En tout début de saison Et éliminé de la FA Cup Justement avec le match face à Aston Villa Qui a précédé Donc c'est dommage pour les coupes Maintenant On va pouvoir se concentrer Evidemment sur le championnat Et c'est plus important Au final Ça va vraiment nous permettre D'être focus championnat Pour pourquoi pas Pourquoi pas Réaliser un exploit Et aller chercher Une Ligue Europa Ce serait fabuleux Evidemment Voilà l'équipe du coup De Brighton Je vous laisse Vous l'avez certainement Regardé Je vous la laisse Comme ça Une petite dernière fois Et on y va Pour ce match Objectif Victoire face à Brighton Il n'y a pas Il n'y a pas de soucis là dessus C'est vraiment la victoire Qu'on vient chercher aujourd'hui Attention Attention à Dakar Attention à la rapidité De Dakar Allez coach Il faut défendre C'est bien Là il a bien cadré Il faut continuer surtout Et pas faire de bêtises Allez ça joue bien Ça joue bien du côté de Brighton Ça joue très bien Il s'est bien défendu cette fois Avec Shaw qui essaie de dégager Mais ça n'est pas le cas C'est pas bien fait Le ballon qui revient Et le but Non à côté Du côté De C'est Molumbi Qui vient louper cette frappe Il était au point de pénalty Et là Räjkovic était totalement battu Le ballon passe juste à côté Première grosse occasion pour Brighton Attention les copains Il va falloir défendre Dans ce match Beaucoup mieux Je l'ai dit Que face à Aston Villa Donc voilà Et ah ce ballon C'est dommage Il est mal dosé Parce que là Il y avait une belle action Il y avait une très belle action Avec Jacqueline Qui était partie Bien joué Bien joué Et là ça peut aller vite Évidemment Avec Jacqueline 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 Allez mon petit Allez mon petit L'ouverture du score Voilà Avec ça que parfois Quand on récupère le ballon Ça se projette D'une vitesse Il suffit que les défenses Ne soient pas extrêmement rapides Et puis c'est Et puis c'est cuit Tout simplement En zéro Pour Sunderland Voilà Au vu des occasions Qui ont Con Brighton Enfin en tout cas Qu'a eu Brighton L'occasion qu'a eu Brighton On pourrait se dire Que c'est pas mérité Mais voilà Ouais On est Sunderland On maîtrise quand même Tout est relatif Évidemment Dans le mot maîtrise Mais en tout cas Voilà Au moins on est bon devant Et il faut continuer À être comme ça derrière Finalement Voilà L'action était compliquée La dernière fois Mais franchement On réussit quand même On réussit quand même A bien les cadrer Et notamment le petit Dakar Qui est très remouant Dans ce début de match Attention à lui évidemment Bah tout le reste de l'équipe aussi Faut faire gaffe Et défendez les gars Enfin les gars Mais c'est pas possible Ah bah on les laisse faire Des fois C'est vraiment hallucinant Des fois La défense Elle est assez hallucinante Là c'est quand même dingue De pas le Ouais Enfin je sais pas Je sais pas Des fois je comprends pas C'est comme ça C'est la vie C'est le foot C'est FIFA Ça fait d'un but par tous les copains But de Prisito Qui vient Qui va marquer Les buts de l'églisation C'est un peu frustrant Et on a une touche pour Jack Lane C'est bien fait Allez Jack Lane Elle est belle cette patate encore Elle est bien arrêtée Ouais c'est dommage Va pas falloir gâcher Trop d'occasion quand même Je pense Ça va pas être bon sinon Bien joué Jack Lane Belle interception Euh Onayon pardon Belle interception Pour servir Jack Lane Jack Lane Oh l'arrêt 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 de Ryan Corner à suivre Et oui Duel loupé Duel loupé Par Jack Lane Sur ce corner Il est pas mal tiré Mais il est un peu trop Sur le gardien Et belle sortie justement De Ryan Il fait un beau match Et belle interception Surtout sur Jack Lane Il fallait la faire Allez pourquoi pas Pourquoi pas Allez mon petit Jack Lane Allez cette fois Il faut la mettre Oui Le double De Jack Lane De buts à 1 Cette fois Encore une fois Bien servi Par le canaïen Bien servi Et puis voilà Il finit le travail Comme il a l'habitude De le faire Il a tremblé La première fois Enfin la deuxième fois Sur sa deuxième action Face à Ryan Il avait perdu son duel Et bien cette fois Il ne perdra pas son duel La frappée puissante La frappée tende sous la barre Ça fait 2 buts à 1 C'est mérité pour le moment On est bon dans ce match Même si Franchement Brighton par contre Délivre une très bonne performance Il faut pas le On va pas le négliger On va pas leur enlever ça Franchement Et ils peuvent vraiment Vraiment espérer Quelque chose dans ce match Quand même Donc il faut vraiment Faire attention défensivement Même si voilà Là ça c'est bien Ça ça fait plaisir De voir des interceptions Comme ça Vraiment Bon ballon S'il n'y a pas d'enjeu C'est un bon ballon S'il n'y a pas d'enjeu C'est un très bon ballon Il n'y a pas l'air d'enjeu Jack Lane Il faut la mettre Jack Lane 84ème minute de jeu corner On n'a pas fait de remplacement Encore dans ce match Les copains C'est quand même assez dingue Il ne se passe pas forcément Grand chose Au niveau du nombre de buts Et quoi Ça change Dernière épisode évidemment Mais par contre C'est vrai que Les occasions Il n'y en a pas beaucoup non plus Oui voilà C'est un beau match C'est un très beau match On va faire sortir Didavi On va faire rentrer Garner Voilà pour mettre Un peu plus de défense Dans cette fin de match Smith va sortir On va faire rentrer Matheson Voilà pareil Pour renforcer un peu la défense Et puis Et puis Et puis On va enlever le chuteau Et on va mettre Allez On va mettre Sabah On ne va pas mettre Bella Aujourd'hui J'ai l'habitude de mettre tout le temps Bella On va mettre Sabah Aujourd'hui Il faut qu'il joue un petit peu Quand même le petit Ah ouais Parce que son ami va finir par Par râler le corner Allez le corner Il est bien tiré Il est bien tiré La tête de Ferguson La barre Oh C'est la barre Oh là 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 On n'était pas loin là Non On est d'accord Qu'on n'était quand même pas loin Du 3-1 J'espère juste qu'on ne le regrettera pas Bien fait Bien fait Bien fait Gardner Ah non c'est compliqué Il était un peu cerné là Il était un brin cerné Non Oh non Oh non Oh non pas ça Oh non pas ça 91ème minute de jeu La défense qui chute Dans cette fin de match Incroyable Mais il s'est passé quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé Les copains Je ne sais pas Mais alors là franchement C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Allez Jack Lane Envoie nous du pâté Envoie nous du pâté Jack Lane Oh là 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 Je suis dégoûté J'étais à ça Ah j'étais déterre pour aller marquer Les gars Je vous jure Ah j'ai dit C'est bon Ils ne peuvent pas nous voler le match Comme ça Et bien si Ils nous ont volé le match Ah victoire Elle doit être dégoûtée Là Et elle a raison Parce que moi aussi Je suis absolument dégoûté Deux buts partout Alors que Aïe 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 On l'avait On l'avait On l'avait évidemment Et puis on n'était pas loin En plus d'aller mettre ce but Mais Jack Lane malheureusement Trop de pression Trop de pression pour Jack Lane Bon bah le petit match nul Qui va bien C'est dommage Voilà C'est les petits coups Qui font Qui sont logiques aussi A bout d'un moment C'est normal Bah voilà Bon bah écoutez On est plutôt pas mal Est-ce qu'on a quelques matchs C'est quoi là C'est Colomony Ouais parce que ça c'est dans mon rapport On s'en fout Les suspensions purgées Évidemment Et le petit chat du joueur C'est donc Sabah Bah que je viens de faire jouer Et puis qu'il n'est pas content Bah écoute On va se calmer un petit peu Parce que C'est vrai qu'en même temps Le pauvre il ne joue plus beaucoup Depuis l'arrivée de Bella C'est vrai qu'il ne joue plus beaucoup Bon un petit coup d'œil du classement Les copains Un petit coup d'œil du classement Parce que bon Il est quand même pas mal On va essayer de le savourer Parce que ça risque de pas durer Les copains On va être honnête Donc on est cinquième Évidemment Juste avant le match de Chelsea Mais même si Chelsea gagne De toute façon On restera cinquième Voilà Et on est à Tac tac On est à 9 points On est à 9 points de City C'est pas mal C'est ça Ouais c'est ça 9 points de City Bon bah c'est quand même pas dégueulasse C'est quand même bien Bon on est surtout à 1 point Devant Arsenal Bon bah c'est quand même Pour l'instant Pas mal dans ce qu'on fait Très franchement On va pas se mentir Bon bah écoutez les copains On va continuer tranquillement Le mercato pour l'épisode prochain Avec un match face à Fulham Un match face à Watford Les derniers du championnat Et un match face à West Ham Donc là c'est encore une fois Un épisode où il va falloir Prendre des points Vraiment Parce qu'encore une fois C'est pas des équipes Qui sont exceptionnelles Je vous le rappelle Donc on va devoir Y aller à fond On va devoir y aller à fond Mais c'est vrai que c'est un épisode Un peu dommage On avait fait une belle Bah voilà La dernière défaite Datait quand même de Wolverhampton Le 19 novembre Depuis on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 matchs sans défaite C'était quand même Vraiment pas mal Mais là voilà On a chuté face à Aston Villa Et le match nul derrière Face à Brighton C'est dommage On essaiera de faire mieux Au prochain épisode Mais voilà Il fallait bien qu'une série S'arrête les copains C'est une série C'est fait pour s'arrêter Voilà j'espère en tout cas Que cet épisode vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Evidemment Et n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas également A me suivre sur les réseaux Notamment Instagram Et Twitch Voilà n'hésitez pas En tout cas Les liens sont en description Merci beaucoup Gros gros coeur sur vous les gars Prenez soin de vous C'est le plus important C'était Rémi Bisous bisous Sous-titres par Jérémy